On va en parler maintenant et on va en débattre un peu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en gros, à cause... Hier, Blizzard a contacté tous les joueurs qui étaient qualifiés à Bali. Donc Bali, c'était l'événement qui était censé arriver et se dérouler fin mars, en leur disant qu'à cause de l'évolution du coronavirus, ils estimaient que pour la santé des joueurs, c'était mieux de ne pas faire l'event en Asie. Donc, ils ont prévenu les joueurs hier. Ce qui, je trouve, est une belle approche. Enfin, une belle approche. Je pense que c'est une bonne approche de se rendre compte qu'on ne peut pas être conscient de l'évolution de cette épidémie d'ici un mois, voire deux. et du coup, ils décident de déplacer cet événement. Donc l'idée, c'est que pour déplacer cet événement, ils disent, écoutez, finalement, on va le faire à Los Angeles. Ce qui fait qu'il y a deux événements qui vont se dérouler aux Etats-Unis et un en Europe sur les trois Master Tours de cette saison. Quel est le problème ? Alors, quel est le problème ? Puisque là, comme ça, ça paraît super. Alors, le problème, c'est que comme vous le savez, dans les Master Tours, on est... Comment dire ? Chaque joueur récupère 850 dollars. Chaque joueur qui est présent sur l'événement. Mais avec 850 dollars, à moins de t'y prendre énormément en avance, tu ne te rembourses pas, en fait, si jamais tu prends le trajet et l'hôtel. Un des moyens de te rembourser et de ne pas perdre d'argent en allant faire ces événements, c'est de prendre tes billets en avance et de prendre des risques, c'est-à-dire prendre un billet non échangeable, réservé vraiment à l'avance. Du coup, il ne faut pas lier à ça. Blizzard a tout prévu, puisqu'ils ont dit écouter des joueurs, puisqu'on est conscient que vous avez tous déjà peut-être pris vos billets d'avion qui coûtent en fonction de où vous venez, entre 1000 et 1500 balles. Nous allons vous offrir 250 dollars pour couvrir l'argent que vous avez déjà dépensé. Ils saoulent. Donc, l'idée, c'est que il y a énormément de gens, en tout cas en France, qui, en tout cas, je ne vais pas parler pour les autres pays, parce que j'en sais rien, mais je sais qu'en France, les structures prennent vraiment les billets en avance de façon à limiter les frais, puisque comme vous le savez, une structure, ça ne gagne pas d'argent, ça perd de l'argent en envoyant des joueurs. Et toutes ces petites structures, attention par petites, je ne cherche pas à rabaisser quelqu'un ou quoi, qui, du coup, ont pris ces billets de façon à ce que les joueurs, à ce que, ils ne perdent pas d'argent par rapport aux 850 et tout, elles se retrouvent complètement baisées, en fait. Donc, déjà, je vais parler du côté français, c'est terrible, parce que réserver, parce que déjà, quand tu es européen et que tu es dans cette situation, tu as pris tes billets pour Bali, qui est du côté là-bas, et on te dit d'aller de l'autre côté. Donc, déjà, il y a un gros problème. Et autre problème, c'est évidemment les joueurs asiatiques, parce que nous, l'ESTA, ça se fait rapidement, mais les joueurs asiatiques qui veulent aller aux Etats-Unis, ils ont 30 jours pour faire un visa, en fait. et ça me paraît un peu chaud. Alors là, dans le chat, je vois qu'ils me disent que 250 dollars couvrent l'assurance annulation. Oui, mais t'as beaucoup de gens qui, en raison des coûts qui sont énormes, la prennent pas forcément, tu vois. Et après, vous allez me dire, ils sont cons. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Personnellement, je pense que la plupart des joueurs, étant donné que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, ne vont pas forcément prendre l'assurance annulation, parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment un des trucs de l'année. Du coup, les joueurs asiatiques, potentiellement, ne pourront pas faire l'event. Les joueurs américains qui ne s'étaient pas qualifiés il y a trois mois en se disant c'est en Asie, je ne vais pas y aller, ils sont baisés aussi. Et au final, on se retrouve dans une situation où on va avoir un Master Tour qui n'aura pas énormément de joueurs, finalement. il n'y aura pas énormément de joueurs parce que la solution qui a été adoptée n'est selon moi pas la meilleure du tout. Parce que je pense que ça, littéralement, mot pour mot, empêche des joueurs de faire l'event. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans la vie, quand tu as un problème, tu commences par identifier le problème. Donc là, ils l'ont fait, ils ont identifié le problème, mais le problème, c'est que la solution n'est pas ouf, en fait. la solution n'est pas ouf. Pour moi, quand tu identifies un problème, tu trouves une solution qui règle le problème, un peu comme a fait Pythagore ou le frère de Sengoku. Il avait un problème, il a mis les phrases parallèles et c'est bon, le frère de Sengoku, il a trouvé. Là, pour moi, la solution, c'était de faire comme les prélimes d'avant. Si tu donnes une location aux trois continents, une location en Asie, une location en Amérique, une location en Europe, t'oblige les joueurs à y aller avec ces 250 balles, ce qui fait que les joueurs qui sont sur place récupèrent les 850 balles de départ qui vont rembourser leur premier voyage et les 250 balles vont leur permettre d'aller à cette location de leur continent de façon à jouer, en fait. et du coup, là, tu règles le problème. Mais là, c'est une honte, en fait. Enfin, c'est pas normal. Tu peux pas faire ça à 30 jours d'un événement, genre, c'est pas possible. Arrête de dire location, mais c'est parce que je parle aussi anglais, donc forcément location. Donc ouais, là, je suis abattu par cette décision et je pense aux structures qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui s'investissent encore dans le jeu pour mettre à des joueurs de jouer, également de grandir, tout ça. Comment elles peuvent accepter ça, en fait ? What the fuck ? Localisation, oui. Mais en gros, je pense vraiment que la meilleure solution, c'était ça. Et c'est une solution qui est meilleure que celle qui est proposée, à laquelle j'ai réfléchi en cinq minutes. Et pourtant, vous allez me répondre par juste une émote, on est d'accord que je ne suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense qu'ils ont des partenaires qui font qu'ils doivent absolument faire l'event en live pour qu'il y ait un petit merci T-Mobile, mais bon. C'est-à-dire, c'est que tu ne peux pas prendre une initiative pour protéger les joueurs en les empêchant de jouer, quoi. Ce n'est pas logique, quoi. Genre, la com aurait dû être autrement, selon moi. Là, le problème, c'est que la com, c'est on fait ça pour vous, mais du coup, vous ne jouez pas. ce qui me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont très haut gradé dans le pays. Mais ça, après, ça ne regarde que moi. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une bonne initiative de vraiment prendre en considération le Konoha virus. C'est quelque chose qui est vraiment... Ils ont raison. C'était très bien de leur part. Et la solution qui est trouvée... Waouh. Donc voilà, moi, ce qui me choque, c'est... Il y a ça et le fait qu'ils auraient pu annuler... Enfin, prévenir les joueurs plus tôt, quoi. Pas à 30 jours de l'event. Attends, c'est pas... Apparemment, Bunny Hopper a fait un... A fait un tweet. Bunny Hopper qui est grand master, je pense qu'il est impossible... C'est une situation impossible à gérer correctement. qui est très bien. Évidemment, lui, sa solution, c'est de rajouter de l'argent. Mais ça, c'est une solution que tout le monde envisage. Mais évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Légalement, Blizzard ne devrait rien vous payer. Donc, prenez les 250. 250, ok. Et lui, il m'énerve, parce qu'à chaque fois, il aime trop faire genre qu'il y a des tricheurs sur Hearthstone. Il avait chié sur Blythe en disant que c'était un putain de streamhacker, alors que t'inquiète pas que les fins de saison aussi se gênaient pas, à l'époque où il y avait les prélims. Lui, sur ça, il est trop grave. Il fait trop genre les gens trichent alors qu'il est pareil. Et effectivement, là par contre, il soulève un point qui est intéressant sur le cinquième point. C'est que, du coup, la qualification pour les Grand Masters va être un peu faussée. Mais ça, ça ne concerne qu'une partie des joueurs. Du coup, voilà. Voilà un peu ce que j'en pense de cette relocalisation de Bali à Los Angeles 30 jours avant l'event. J'espère qu'il y aura quand même pas mal de Français. J'espère qu'il y aura un cast français. Et en tout cas, c'était pas une situation qui était facile à gérer pour Blizzard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !